Si je fais échouer, oh, ma joie, ah bon, merci d'en résister, j'ai compris. Alors, par rapport à la validité de conséquences aussi, grosse question, qu'est-ce que ça veut dire si je fais réussir ou si je fais échouer un élève dans ces conditions-là ? Donc, on a beaucoup plus pensé qu'avant, je pense, aux conséquences de l'évaluation sur l'avenir de l'élève et savoir des conséquences certainement dans les prochaines années. On a aussi voulu diversifier des indicateurs de réussite, donc parfois, en tout cas au Québec, on a annulé des épreuves ministérielles, on a abandonné pour un temps des visées administratives et comparatrices de l'évaluation, mais on ne pourra pas s'en passer dans les prochaines années, donc le système ne changera pas pour autant, je pense, donc on ne revient pas. Quelques exemples rapidement. Dans notre groupe de recherche interuniversitaire au Québec, on a très vite essayé de dépanner les gens, comme sans doute beaucoup d'entre vous, face à cette virtualisation, donc comment s'outiller pour évaluer en ligne, quels sont les principes de l'évaluation en ligne, et je vais peut-être mettre l'accent sur un certain nombre de problématiques qui ont pris beaucoup de place. L'évaluation à distance dans l'urgence, oui, mais la plus grosse question qui venait à l'esprit, c'était celle du plagiat. Donc, on est bien dans le contrôle des conditions de validité, fiabilité d'évaluation. Donc, oui, d'accord, la performance, on peut retarder les évaluations, mais le plagiat, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, je ne m'étendrai pas sur la question, c'est simplement pour dénoncer un certain nombre de réalités qui ont émergé. La réalité de l'anxiété aussi, évidemment, a été énoncée, puisqu'elle était exacerbée pour les étudiants par le fait que les conditions d'enseignement et d'apprentissage n'étaient pas stables. Donc, voilà, il y a des hypothèses causales qui ont été analysées, et je pense que c'est très juste, c'est un bon début de commencer à faire des hypothèses causales, parce qu'on peut commencer à voir qu'on peut agir. Et je crois que le travail qui a été fait dans les universités, j'ai appris un mot aussi, le mot « proctoring », je ne savais pas ce que ça voulait dire, je connaissais le « proctoring gamble », mais là, je vais comprendre ce que ça voulait dire après. Le « proctoring », donc l'art de surveiller les étudiants à distance, il y en a qui doivent faire beaucoup d'argent avec ça, mais c'est parfait. Alors, au niveau méso et micro, j'ai fait un parallèle entre la libération et l'accord de vie ce temps, parce que c'est vraiment à ce niveau-là que beaucoup d'entre nous, beaucoup de formateurs, beaucoup d'étudiants aussi, ont vécu beaucoup de vie. Et mon hypothèse, et c'est d'ailleurs une hypothèse que je travaille en recherche avec des enseignants dans mes classes, c'est émanciper vous et émanciper vos élèves. Donc, il faut prendre le risque, quand on est dans une situation de nature, de travailler sur la différenciation et d'abord de voir ce que ça fait avec les élèves. Et qu'est-ce que les élèves peuvent faire avec nous pour travailler ces difficultés de différenciation ? Et aussi, comment travailler ? Donc, en tout cas, c'est dans la réalité d'un truc qu'on le disait aussi. Comment valoriser le jugement professionnel de l'enseignement ? Ça devient essentiel. Je connais ma classe, je connais mes élèves, je connais mes étudiants, je sais où ils viennent, je sais comment ils évoluent. Je dois exercer d'abord un jugement professionnel comme épanouiteur. Une autre question qui a émergé beaucoup à ce niveau-là, c'est évidemment toute la question d'un persévérance scolaire en présentiel et à distance et elle s'est posée pour tous les ordres d'enseignement, du primaire, secondaire à l'universitaire. Donc, ce sont des exemples de défis qui ont été proposés. Alors, je vous donne quelques exemples. À ce niveau-là, on voit que dans la littérature post-pandémique, intra-pandémique, tout le travail sur le jugement professionnel a été beaucoup développé, notamment l'acquisition, le travail avec les grilles descriptives, valorisation des preuves individuelles, on a aussi appris à mieux soutenir le jugement d'apprenants, diversifier les types de preuves, co-créer des co-critères. Donc, vous voyez un petit peu que tous les impératifs et toutes les pratiques qui ont pu rester basées sur des... Je dirais un pouvoir de l'enseignant, il y a eu un partage du pouvoir, il y a eu une forme de démocratisation dans les classes. Il y a eu aussi beaucoup de travail fait par les enseignants, et puis ça, c'est incalculable ce qui a été fait, pour faire en sorte qu'il y ait une continuité motivationnelle pour les élèves, autant pour ceux qui performent que ceux qui performent moins. Et le maintien du lien à peu près, quand je vous parlais des bulles d'apprentissage, c'est maintenir le lien à peu près avec nos élèves et nos étudiants, la relation prime sur tout le reste, et il faut donc conserver un lien scolaire, même si la forme scolaire est dissoute. Si on fait une synthèse de ce que cette rupture, cette discontinuité pédagogique a entraîné, j'en ai parlé. Ce qui est curieux, c'est de voir que finalement, je vous ai parlé d'évaluation formative, de tout ce qui a évolué en évaluation, on dirait que la rupture a créé un appétit pour retourner vers des pratiques, des principes qui étaient déjà depuis longtemps valorisés en recherche et dans certains milieux innovants en évaluation. Donc, les grilles quitté liées, les tâches complexes, le fait de travailler différents types de simulation, donc ça a été un casse-tête phénoménal pour certains apprentissages professionnalisants notamment. Le développement d'outils en ligne, l'utilisation de plateformes, qui a valorisé beaucoup la rétroaction, l'évaluation en lèvres, évidemment, de manière numérique. On a aussi pratiqué, je crois, beaucoup plus, une forme d'évaluation dynamique et personnalisée, au prix parfois de notre santé mentale comme formateur. Ça, c'est certain. On a développé des techniques d'évaluation collaborative, parfois autogérées. On a demandé aux étudiants et aux apprenants de piloter la révaluation, de la gérer de façon personnelle. Et on a donné de la valeur à ces auto-évaluations, ce qui est très important. On a dû diversifier les rythmes et l'épreuve aussi. Moi, j'aime beaucoup cette idée de diversifier l'épreuve. J'ai insisté à des portfolios d'étudiants, donc c'est un travail final qu'ils font quand ils ont terminé leur quatrième année de formation à l'enseignement. C'était extraordinaire. On avait des étudiants qui avaient fait des fresques sur le vœu de leur chambre. Ils étaient confinés, peut-être qu'ils ne pouvaient pas produire de texte. Donc l'écrit aussi a pris, je dirais, l'écrit est une source de stress. Le rapport à l'écrit universitaire est une source de stress. On a vu une libération phénoménale à ce niveau-là. Les étudiants qui ont fait des mises en scène, donc une diversification de preuves qui a été autorisée, appelée, légitime. Et je dirais que c'est éblouissant au niveau de ce que ça produit comme ballon. Alors, à des niveaux plus larges aussi, la pandémie a été une occasion pour certaines institutions de redire, de rappeler qu'est-ce que c'est évalué, quel est le processus évaluatif. Donc on a profité aussi pour faire une forme de formation, de mise à jour de ce que c'est évalué, évidemment pour éviter des dérives, parce que les personnes non compétentes en évaluation s'avéraient être encore moins compétentes pour évaluer dans des contextes tout à fait inattendus. Et enfin, je pense qu'il y a eu probablement aussi beaucoup de réflexions sur la nécessité de travailler son alignement pédagogique, donc de justifier en ligne pourquoi je fais tel type d'évaluation, alors que les élèves, les étudiants, n'ont pas eu nécessairement les apprentissages de l'enseignement auquel ils avaient droit. Donc ça demande évidemment de retravailler sur l'alignement pédagogique. Au niveau plus professionnel, on voit que les ruptures contextuelles ont pu agir aussi comme un levier pour provoquer un développement professionnel. Puis là, je parle d'un développement professionnel contraint, parce qu'évidemment, personne d'entre nous n'aurait voulu passer par là pour faire ces apprentissages. Donc, l'identité professionnelle, je pense qu'elle est vraiment au cœur du travail. Nous, on a commencé à travailler entre collègues en se disant qui je suis, qui suis-je comme grand mapeur, qui suis-je comme évaluateur, comment tu vis ça, toi. On a fait beaucoup plus de partage au niveau de notre identité professionnelle. On a développé aussi des compétences professionnelles en contexte d'urgence et de distance. Ça peut toujours servir. On a aussi été amenés comme évaluateurs à relativiser notre rôle. C'est-à-dire à travailler davantage à une symétrisation des postures. Donc, notamment, vous avez des élèves, à les engager comme des partenaires dans notre évaluation. Parce qu'évidemment, le rôle de contrôle, il est intenable. Ça amène psychologiquement aussi un sentiment que je suis cruel et méchant. Donc, c'est très, très, très difficile pour un évaluateur d'aller jusqu'à l'extrême du contrôle, quel que soit le prix pour un élève qui, lui-même, n'a pas bénéficié de conditions d'enseignement et d'apprentissage totalement maximale, optimale. Donc, l'accompagnement des étudiants de l'éducation, c'est aussi quelque chose qui recule énormément de place dans nos pratiques. Et enfin, pour certains, ça a été l'occasion de s'inculturer en assessment literacy, donc de développer des compétences de base, comme je l'ai dit, en évaluateur. Donc, tout ça, c'est positif. Je dirais que ce sont des gains qu'on a probablement faits à cause de ces ruptures contextuelles. Mais vous voyez qu'au niveau culturel, pour que ça reste stable, il faudra qu'il y ait des changements culturels qui s'opèrent, tant au niveau macro, mais au niveau micro, parce que ce sont des changements qui vont influencer les pratiques des personnes que nous sommes. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Les petits éclairs en rose nous expriment tous les points de rupture. Donc, rupture au niveau de l'énergie de l'évaluation, centré sur le contrôle et la quantophrénie, mais aussi valorisation d'un modèle de l'évaluation plutôt axé sur le sens. Qu'est-ce que me dit ce que tu as produit en évaluation ? Quelles sont les preuves que tu souhaites que je recueille pour pouvoir t'évaluer de manière valide ? Parlons du sens que ça a pour toi et moi, évaluer et moi, évaluer. Toute la question de l'intelligibilité des pratiques est cruciale parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû se faire de façon complètement chaotique et insensible. Ça a pris beaucoup de travail de certains collègues pour réguler au niveau institutionnel et au niveau local ce qui se faisait en évaluation. Moi, comme responsable de le programme, j'ai dû revoir tous les plans d'évaluation de mes collègues pour qu'il n'y ait pas trop d'évaluation, pour qu'elle soit légitime, qu'elle ait du sens, qu'elle ne reproduise pas ce qu'on faisait avant. Donc, ça a été un gros travail de régulation pour rendre l'intelligible de ce qui se passait. Et évidemment, au niveau des pratiques, ça a été une grosse confrontation. Bon, au niveau culturel, tous les éléments de nature contextuelle dont on a parlé vont avoir une incidence, mais elles ne seraient peut-être pas nécessairement durables. Alors, je vais terminer par quelques enjeux pour le futur. En ayant réfléchi un petit peu à tout ce que j'avais constaté, je me suis demandé s'il ne devenait pas crucial dans le pensée de chercheur, dans nos pratiques de formation, dans nos pratiques d'évaluation, de penser et d'enseigner le rapport à l'évaluation. Je voyais que, et c'est vrai qu'en plusieurs formations initiales, on parle de la culture en évaluation, mais penser le rapport à l'évaluation, ça veut dire qu'on va envisager les dimensions axiologiques, les dimensions pratiques, les dimensions mystémologiques, les dimensions affectives. Donc, c'est peut-être très important d'apprendre quel rapport actuel est l'évaluation, quel rapport avons-nous collectivement à l'évaluation. Moi, je pense que c'est un déterminant culturel qui est essentiel pour tous les acteurs sur lesquels on devra travailler à l'évaluation. Deuxième constat, je pense aussi qu'on doit considérer de plus en plus que l'apprenant n'est pas une source de données. Donc, quand on travaille avec des modèles traditionnels et l'évaluation, on parle d'un processus, on parle de recueil d'informations, de magnification. Le recueil d'informations pour l'élève, ou l'apprenant, c'est une manière technique de le voir, où il faut réfléchir. Qu'est-ce que l'élève peut nous dire, qu'il veut faire, comment l'étudiant veut-il être évalué. On s'en va vers ça, sinon on vivra des tendances de plus en plus extrêmes. Et je parlerai dans un contexte de justice cognitive, de justice épistéologique, parce que l'évaluation, c'est la création de connaissances, c'est quelque chose, la création de sens, et aussi, on doit viser une justice ontologique. Donc ça, on s'en va vers les années 25-30, dans les prochaines décennies. ça va être un clash terrible. Je vous le dis, dans les milieux universitaires, je ne sais pas qu'on va gérer ça, mais qu'on va gérer ça. Et enfin, une hypothèse, concevant une épistémologie énonciatoire de l'évaluation, j'ai découvert un mot à un nom en faisant mes recherches sur la décolonisation, j'ai découvert le mot épistémicide. Et je me suis dit, waouh, est-ce que nous produisons dans nos recherches, dans nos dialogues, dans nos rencontres, sans savoir est-ce que nous produisons une recherche d'épistémicides sur certaines choses impensées en évaluation ? Alors, comment pouvons-nous sortir de l'aquarium pour regarder ce qui se passe en dehors de l'aquarium ? Moi, je fais beaucoup de recherches sur les approches autochtones en évaluation, j'essaye de voir ce que ça peut donner. Alors, c'est fabuleux, il n'y a pas grand-chose de ce qu'on croit qui tient. Donc, nous, on est là-dedans à l'université, on est vraiment dans une approche d'autochtonisation. Je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais on comprend que c'est vraiment lever les obstacles pour les apprenants autochtones, mais aussi, nous, dans nos cours de didactique, de maths, de sciences, de français, introduire ce qu'est un savoir autochtone et comment, en mathématiques, certains savoirs autochtones peuvent être intégrés. Donc, on est rendu là. Donc, je me dis qu'on va avoir pensé des variations dans une perspective pluraliste et regarder aussi quel savoir nous avons, nous avons marginalisé et quel savoir nous pourrions marginaliser. Donc, c'est vraiment au moins une invitation à penser en dehors de la boîte et je n'en sais pas plus que vous là-dessus, je dirais que je découvre ça, mais je me dis que oui, probablement, pour les prochaines années, c'est les défis qui vont nous animer. La tension maximale entre le contrôle et le reste, elle est dénoncée, elle est dite et l'étape suivante, ça va être de sortir de ce beau dilemme. Voilà. Alors, c'est ce qui va clôturer ma conférence. Je vous remercie beaucoup puis à vous la parole si on a le temps, mais c'est surtout à faire la parole. Voilà, très, 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 très aspirant en ce qui concerne. On a commencé avec 10 minutes de montage et je dis ça aussi parce que les autres conférences n'ont pas commencé plutôt d'être l'ensemble des personnes qui peuvent présenter les conférences voir ça pour faire ce qu'on fait. On a avancé plus ou moins un moment après ça à commencer plus ou moins un moment car il y a un dépassement quand même et qu'on puisse du coup ne pas trop dérider sur la possibilité. Du coup, on attend un quart d'heure pour le débat, questions, communication avec Isabelle. Je ne sais pas s'il y a des micro-balladeurs. Oui, il y en a qui sont là au-dessus donc si je peux prendre la parole réagir. Je pense que c'est un beau réactif que tu me propose personne ne veut me prendre la parole. Oui, Nathalie, si tu m'entends pour un micro-coche. C'est comme le micro-coche qui dit mais pas question je passe à la souche. J'ai laissé un petit temps quand même pour cette question. C'est juste pour ça. ça va se déjeuner. c'est pour moi. Après, je prends le sort de ta bouche. Donc, la poche. Merci. C'est extrêmement inspirant. Alors moi, j'aimerais bien que tu aies une gaine un petit peu si possible sur cette recherche qui s'ignore. Donc, Nathalie, pour vous, parce que je ne sais pas que les appels reviennent justement sur cette notion épistémique. Oui, écoute, bien humblement, en fait, j'ai regardé ce qui se passait en Afrique, par exemple, au niveau des évaluations de programmes internationaux d'aide en éducation. Et en fait, on voit que systématiquement, la pensée autochtone, la conception autochtone est ignorée. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui agissent comme experts au niveau international, ça reste encore très difficile de faire en sorte que les personnes locales s'expriment, indiquent des critères eux-mêmes sur lesquels ils veulent être évalués, regardent l'information qu'il faut repérir, puissent poser des critères d'interprétation. D'accord ? Donc, nos normes pour évaluer sont extrêmement, sont très élo-centrés et sont très euro-centrés. Donc, c'est déjà une chose. Je te parlerai aussi par rapport aux autochtones et je dis bien un blanc parce que c'est sûr que nous, on fait plus de recherches là-dessus, mais moi, ça m'a beaucoup frappée. Bon, d'abord, le rapport à l'écrit, pour nous, il est fondamental. beaucoup de preuves écrites. On demande à l'élève de ne pas faire des preuves écrites. et je travaille avec des petits-enfants dans une école primaire au nord du Québec et finalement, les enseignants étaient complètement désespérés parce que la compréhension en lecture, c'est des enfants qui sont scolarisés en français, mais ils parlent la langue à l'éche, la langue normale, la langue native et parfois, ils parlent aussi l'anglais. Et donc, la compréhension en lecture en français, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que les élèves ont un livre à un petit texte, une question, un réponse, par écrit. Et je disais à Samy, l'enseignante, j'ai dit, mais oublie l'écrit, fais un petit peu, c'est des techniques qu'on connaît bien, nous, parce qu'on le diversifie, observe l'élève, fait le parler. C'était phénoménal de voir la compréhension en texte qui était complètement là, que la preuve écrite était absolument inadéquate pour le faire de montrer. Donc, toi, ça rendait ce logique. Nous, l'oral est complètement subsidiaire par rapport à l'écrit, mais pour les élèves autochtones, l'oral est primordial. Il y a aussi autre chose qui m'avait frappée, c'est le découpage du temps. En fait, nous travaillons avec des échéances, nous sommes dans une perspective linéaire, alors qu'en fait, les apprentissages pour les enfants autochtones, et là, je parle au niveau plus traditionnel, ce sont toujours des apprentissages, je dirais, itératifs, circulaires, et qui sont faits de manière vicariante. C'est-à-dire, j'observe la vue, et j'apprends. Donc, ça, c'est complètement, c'est pas parce que je suis un prof devant la classe que je fonctionne les contenus qu'il n'y a pas de vicarisme possible. J'écoute, mais je ne suis pas dans le geste. Alors, tout ça, la circularité du temps, ce sont des choses complètement absentes de notre système, tu vois. Donc là, on a un bon travail à faire. C'est juste deux exemples que je peux donner, je ne vais pas prendre la parole. Si je peux pas faire une anecdote. Mais en lien avec ça, j'ai terminé à travailler un peu en visite un moment donné, et on fait quelques kilomètres, beaucoup kilomètres, en fait, dans la montagne, on va dans une école, et dans cette école, les enfants, on prend 10 kilomètres à pied pour venir sur une passe, à ce qu'il y a, à l'histoire, et notamment pour manger parce que c'est là qu'on veut dire qu'il y a un peu de l'école. Ça me demande déjà des caractéristiques. Et là, je parle un peu avec les enseignants, je parle avec les évaluations, etc. et puis à un moment donné, il y a un vieil enseignant qui vient me trouver et qui dit je ne comprends pas bien tout ce que vous nous dites parce que vous savez, nous, les gamins, on les évalue, c'est très très simple. On va mettre le consahabre, on met la main sur le consahabre, on met la main sur la tête de l'enfant, on parle, et c'est nous qui s'existe. Je n'ai pas pu parce que à chaque fois que je viens d'accepter cette anecdote, les gens ont fait le petit sourire au fond descendant. Moi, j'ai été passionné, j'ai voulu savoir plus. Et quelque part, je pense, tu dis, vous savez, je pense que ça fait un peu écho à ce que je veux dire. Ce petit sourire au fond descendant, ça permet l'expression de quelque chose qu'on juge. Oui, c'est pas mon modèle. Mais quelque part, creuser la question, je me suis toujours dit que j'avais marqué une question contre-douche question. Voilà. Autre question, commentaire ? Donc, épistémicite, je te donnais un exemple. L'épistémicite, c'était dans notre façon même de penser et de la recherche. C'est que nous avons aussi, maintenant, jusqu'à présent, nous avons tué certaines idées qui ne leur ont pas permis de s'exprimer. Donc, maintenant, je crois qu'on doit comme chercheurs regarder ses a priori, ses postures. C'est un gros travail épistémique à faire même pour nous de penser vraiment en dehors. Je crois qu'on parle des épistémologies du Sud ou des Sud parce que nous, au Québec, on est au Sud des Autochtones, on parle au Sud. Mais voilà, tout est volatif, très, très voluble. Est-ce qu'il y a un autre sujet ? Est-ce qu'il y a un autre sujet ? Oui, un de suite. Je brise le silence de ceux qui sont à distance. et je dirais que je comprends cette espèce de silence qui affecte un peu tout le monde parce que c'est rare d'avoir une présentation qui soit aussi panoptique à tous les niveaux de référence et qui est aussi éclairante. et on est maintenant devant une espèce de moment de doute ou de recherche en envie de dire et alors, c'est quoi la suite ? Et la suite, il va falloir l'inventer. Alors, en écoutant, moi, je me suis dit finalement, j'ai peut-être une issue de travailler la suite en disant que la suite, c'est que l'évaluation, il va falloir réfléchir ensemble évaluer, évaluateur, enfin voilà, à tous ces niveaux, réfléchir à comment faire des moments évaluatifs ainsi que du processus de l'évaluation des phases d'une expérience. Le sens vient qu'il y a une expérience et ce qui est évident, c'est que jusqu'à présent, cette expérience est complètement anxiogène et à un point que génération après génération, ça augmente de plus en plus et on est à un stade où ça risque vraiment de péter. Donc, réfléchissons à comment faire une expérience digne d'être vécue et j'ai envie de dire vécue en pleine santé. Voilà. Ça ne me dit pas la réponse mais ça me dit peut-être quoi chercher et peut-être que vous avez une réponse à partager. Non, mais je suis sûre que je pense que ce que vous venez de nommer, l'espèce de sidération, je pense que Pascal me dit que oui, c'est possible. Je ne vais pas faire cet effet mais je crois qu'on va nommer la même chose. Il faut aussi le voir. j'adore votre idée d'expérience. C'est une enseignante primaire qui a tout jeté. Donc, ce n'est pas une école sans l'œuvre. Elle a décidé de ne plus évaluer comme elle de ses habitudes. Isabelle Denis, c'est une personne extraordinaire. Elle a décidé de ne plus évaluer et elle a délégué l'évaluation à ses élèves et elle a dit quelle preuve elle a eu. Simplement ça, elle a dit comment veux-tu que je l'évalue ? Comment est-ce qu'on peut s'évaluer ensemble ? Et c'est fabuleux. C'est vraiment cette émancipation qu'elle a vécue. Donc, moi, je pense que c'est la première chose à faire si nous le pouvons parce que c'est toujours risqué une émancipation. Ça se fait une expérience à petite échelle, etc. Mais je crois que nous devons transformer, nous devons avoir accès à cette expérience différente et c'est ça qui est l'antidote à la prégnance de la culture actuelle. Il faut que nous comprenions et que nous ayons du plaisir aussi parce que ses enseignants a vraiment découvert qu'elle a eu du plaisir à travailler l'évaluation avec ses élèves au point que ça ne s'appelait même plus évaluation. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'on voit avec l'arbre. Ce n'est pas l'évaluation, c'est juste de la reconnaissance que oui, tu as fait des apprentissages et ces apprentissages ont du sens pour ça épargnant. Et ils en ont aussi pour le système social, le système scolaire, ils en ont pour ça. D'abord, l'expérience me semble déterminante et une forme d'émancipation aussi, de prise de risque et collectivement aussi. Ça, c'est vraiment la clé, c'est d'essayer de le faire ensemble, de se soutenir. Si je peux encore juste ajouter un truc, j'ai l'impression qu'on justifie l'évaluation, en tout cas dans le monde de la formation professionnelle, ou non d'un formatage de l'employabilité. Et ça, c'est extrêmement piégeux parce que justement, l'employabilité est anxiogène. Est-ce que je serais suffisamment compatible avec les exigences de telle et telle entreprise ? Or, les situations auxquelles il faudra répondre n'existent pas encore. Il y a des métiers qu'il va falloir assumer qui n'existent pas encore. Comment, à ce moment-là, évaluer rétroactivement juste des connaissances qui, soi-disant, permettraient d'être appliquées à ces situations ? Alors qu'en fait, il faudrait plutôt évaluer des moyens qui permettraient d'inventer des situations et d'inventer des réponses nouvelles. Et c'est l'exemple aussi que vous donnez. Donc, il n'y a pas que l'employabilité, il y a la subjectivité, mais une subjectivité qui est agissante, une subjectivité qui amène les participants à être acteurs de leur vie et peut-être même auteurs du scénario de leur vie. Merci beaucoup pour cette prise d'abonnement. Je vois qu'Isabelle en plus, je ne vais pas réagir tout de suite. Donc, la dernière question déjà, même heureusement. Merci, Pascal, merci Isabelle pour cette intervention. Alors, je vous plaît de faire vous parler de réflexion de comment inspirer de la conférence et de voir comment nous réagir en particulier sur les évolutions et les prospectives que je peux adresser dans la fin. Alors, si je le disais un peu rapidement, il me semble que jusqu'à présent, en fait, l'évaluation arrive à concilier de manière plus ou moins réussie, de nouvelle équipée, la logique du contrôle et la logique du reste. Mais que dans les évolutions que vous êtes du même dresse, on aurait peut-être quelque chose qui s'ambrerait une dissociation, voire une rupture, entre les deux, c'est-à-dire une évaluation qui andrait vers des fois ou des émancipations, ce qui parle donc et qui dépend de ce qui parle de contrôle. Donc, si j'ai bien compris, c'est ce que tu rappelles, je vous partage pour appeler cette orientation. En revanche, je m'interroge si l'évaluation ne prend plus en compte ou ne prend pas le charme de la dimension contre, comment va-t-elle être prise en compte et quels dangers cela peut laisser un revoi pour les élèves, pour les enseignants, pour les systèmes scolaires, parce que la dissociation et la rupture que sable d'ailleurs la pisselle qui fait une chute romaine qui me semble que c'est ça et alors cet accord sur l'évaluation sur l'émancipation en revanche le retour de votre problème exprès ou brutal. Oui, je vais être pessimiste, je ne pense pas, en fait, pour moi, le contrôle ne disparaîtra pas, donc c'est tout à fait, on voit jouer avec ça. Peut-être qu'on pourrait prendre, si je regarde à très long terme, je pense que la société quantophrénique, elle va péter à un moment donné, donc c'est ce que j'espère, je vous dis, c'est mon idéal, universel, elle va péter, on va probablement avoir des phénomènes de retravailler local, des choses macro, on va avoir beaucoup beaucoup de petits. Soit ça devient dictatorial, soit on s'en va vers le micro-micro. Donc ça, pour nous, nous sommes dans notre système, l'élastique va pouvoir s'étirer, s'étirer. Donc le reste va commencer à se développer de plus en plus et être reconnue et légitimée. Toute la question que je me pose, c'est pour les personnes qui ne sont pas dans le système, tu vois, et qui ne s'y reconnaissent pas. Et là, je ne sais pas comment on va fonctionner, tu vois. Je sais que si c'est des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, mais on va tirer l'élastique, il ne pètera peut-être jamais, mais alors est-ce qu'on va créer des marginalisations, est-ce que les marginaux vont commencer à se regrouper pour faire, tu sais, c'est possible. Mais voilà. Je serai dans ma marge tout de suite. Parfait, je pense qu'on peut continuer ça. Il y avait à laisser avec nous, de toute façon, on ne peut pas s'il était encore avec elle, je crois qu'après avoir dit, j'ai laissé à un certain nombre, on ne peut pas dire à rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez été très fessiles. Voilà. Qu'est-ce que ça a été? Quoi? Qu'est-ce que ça a été? Je ne sais pas. Tu as envie de laisser un moment de lit. Non, je ne fais rien. Non, je ne fais rien. Je ne fais rien. Merci.